Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi, d'accord ? J'ai besoin de toi parce que je suis en réflexion avec du contenu que je peux proposer, du contenu avec des élastiques. Comme tu le sais, j'ai plein d'élastiques, d'accord ? Donc, je suis en train de réfléchir pour savoir si je me lance dans plusieurs séries de vidéos pour travailler efficacement avec des élastiques. Bien entendu, je vais faire ces vidéos, d'accord ? Je vais les faire. Mais je vais voir si ça hype ou pas pour savoir si je les fais rapidement, direct ou si j'attends un peu avant de les faire, ok ? Parce que les élastiques, c'est important. C'est déjà accessible. C'est pas cher. Ça veut dire qu'étudiant comme personne qui travaille, vous pouvez l'acheter. Tous ces élastiques-là sont à moins de 5 balles, d'accord ? A Gosport, à Decathlon, c'est pas cher. Tu peux te procurer des élastiques. Même à Action, il y a des élastiques. Là où les élastiques me servent le plus, c'est quand je suis à la salle, à l'échauffement, ou quand je vais faire des supersets, que ce soit avec une charge lourde et avec un élastique juste derrière, pour certains mouvements comme les pectoraux ou alors les biceps, c'est très intéressant. Ou alors le meilleur, en vacances, d'accord ? En vacances, c'est incroyable. Tu pars en vacances avec un élastique, mais t'es trop bien. T'es trop bien. L'élastique, c'est l'outil indispensable pour conserver son muscle et aussi pour congestionner, justement, d'aller à la plage ou à la piscine. Ben oui, il faut réfléchir. Si tu dois être dans un endroit où il y a du peuple et tu veux montrer que t'es là parce que t'as bossé quand même pour arriver en vacances, il faut que tu congestionnes un peu parce qu'on n'est pas chargé, les mecs. On n'est pas chargé. Et même les chargés en ont besoin, d'accord ? Ils ont besoin de pumper un peu pour montrer qu'ils sont présents. Et comme tu ne peux pas faire des pompes partout, tu peux ramener un halter partout, c'est là où l'élastique est utile. Donc, est-ce que je te fais des vidéos spéciales congestion ultime rapide ou des vidéos travaillées efficacement en salle avec l'élastique et tout ? Ou comment j'utilise mon élastique en salle ? Dis-moi tout, j'ai besoin de savoir, d'accord ? Afin de faire du contenu adapté pour nous tous. Au niveau des tensions des élastiques que je te propose, c'est de prendre des élastiques entre 15 et 35 kilos, d'accord ? Ça veut dire élastique de 15 kilos, élastique de 25 kilos et élastique de 35 kilos, c'est les meilleurs, d'accord ? Prends cela pour un travail efficace. Que ce soit à la salle de sport ou en vacances, c'est important, tu vois ? Et les élastiques, comme je t'ai dit, ça peut te faire bien congestionner quand tu pars à la plage, à la piscine et tout. C'est important, donc choisis des charges convenables, enfin des élastiques qui ont des charges convenables. Après, il y a des élastiques beaucoup plus légers, d'accord ? Ça, tu n'as pas besoin. Si tu as l'habitude d'aller à la salle de sport ou tu as l'habitude de faire du sport à la maison, tu n'as pas besoin parce que c'est trop léger. Tu ne vas pas trop sentir la tension et la congestion viendra plus lentement, d'accord ? Mais nous, on veut que la congestion, elle vienne vite. On veut des résultats vite, on veut être bien vite. Donc, pour que ça vienne vite, il faut des bonnes charges élastiques, d'accord ? Donc, entre 15 et 35 kilos, on est bon. Même si que le 35, pour moi, c'est le meilleur. Au-dessus de 35, c'est un peu plus compliqué, un peu plus bizarre, d'accord ? Parce que même pour faire des curls biceps et tout, tu ne peux pas le faire, c'est compliqué parce que la tension, elle n'est pas bonne. Mais 15-35 kilos, c'est les meilleurs en élastiques. Bon, après, je réfléchis aussi à faire des programmes complets et gratuits avec les élastiques. Parce qu'avec les élastiques, tu peux travailler beaucoup de groupes musculaires, d'accord ? Tu peux faire les choses bien avec ça. Mais bon, même si que les jambes, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il ne faut pas ces élastiques-là. Mais je suis en train de réfléchir. Est-ce que je te fais des programmes complets, gratuits avec élastiques ? C'est pour ça que j'ai besoin de toi dans les commentaires, j'ai besoin de toi. Parce que pour faire une bonne playlist élastique, j'ai besoin de savoir ce que tu en penses un minimum pour que je fasse une synthèse de tout ça et que de mon côté, je bosse tranquillement. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire une playlist, enfin une playlist, une vidéo spéciale élastique en vacances. Quoi faire pour pomper avant d'aller à la piscine, avant d'aller à la mer, pour faire le beau sur la plage ? On va le faire, c'est important. Je sais que certaines personnes vont dire, bon, ça ne sert à rien de faire ci. Non, on a bossé, on a eu un physique, il faut le montrer, c'est important. Donc pour ceux qui veulent le montrer, on va faire ça bien, c'est important. Moi, véridique, j'avais cet élastique-là, élastique orange. Il a voyagé, il a pris l'avion avec moi. Je suis parti à l'île Maurice avec et avant chaque activité, je faisais mes exercices tranquillement et j'étais bien. Comme ça, les touristes, ils parlaient avec moi et ils disaient, ouais, tu fais du sport ? Ils disaient, ouais, non, un tout petit peu. Tu vois, moi, tu me connais. Moi, je ne suis pas le mec qui dit, je fais du sport. Non, moi, je suis, ouais, j'essaye, je m'entretiens. Alors que pas du tout, deux mois avant, tous les jours, j'étais à la salle. Je m'ai buté, je me suis dit, je pars en vacances, il faut que tu sois balèze. Pour que quand les touristes me parlent, je leur dis, ouais, moi, voilà, je m'entretiens. Je fais comme je peux, tu vois, alors que non, on est là pour blaguer. En vacances, tu es là pour blaguer, d'accord ? Donc, prends ton élastique, c'est important. Avant chaque activité, quelques séries de pumpage pour que je sois bien pendant une ou deux heures, d'accord ? Mais c'est important. On va prendre l'élastique, on va faire nos séries tranquillement. Non, mais plus sérieusement, j'attends ton retour par rapport à ça, par rapport aux commentaires, histoire de voir ce que tu en penses, voir aussi ce que tu veux. Si tu veux aussi autre chose, si tu as une autre idée que ce soit au poids de corps, dis-moi dans les commentaires, d'accord ? Dis-moi, moi, je veux savoir ce que tu as envie de voir sur cette chaîne. Bien entendu, il y a des choses que je veux montrer, des choses que je vais montrer, mais aussi des choses que toi, tu as envie que je fasse et qui peuvent m'intéresser aussi. Donc, dis-le, cette chaîne, elle est pour nous, elle est pour ceux qui veulent progresser, pour ceux qui veulent délirer, mais aussi pour ceux qui veulent avoir un physique de fou et évoluer. Moi, je suis là pour ça, je suis là pour t'aider à atteindre tes objectifs. C'est très important. Bon, sur ce, moi, je vais te laisser ici. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire et dis-moi si tu veux voir des vidéos à l'élastique ou si tu vois des vidéos au poids de corps ou si tu as des idées par rapport à des projets que tu veux voir sur la chaîne. Et voilà, comme ça, on va avancer tranquillement. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501